J'ai entre les mains les deux meilleurs webcams que j'ai testé. Ce sont selon moi les deux meilleurs webcams du marché en termes de qualité, on est sur de la 4K et en termes de tracking IA. On a des propriétés d'intelligence artificielle dans ces deux webcams, mais laquelle de ces deux webcams de chez Opsbot est la meilleure ? Factuellement, on va vérifier cela ensemble. Bonjour à tous, c'est JX, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, on va comparer deux webcams, la Tiny 4K contre la Tiny 2. Deux webcams qui sont 4K toutes les deux, qui ont des propriétés d'intelligence artificielle toutes les deux, mais vous allez voir qu'il y a des différences qu'il faut bien prendre en compte avant de passer à l'achat si jamais vous hésitez. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. C'est un plaisir de faire aujourd'hui cette vidéo parce que c'est une marque que j'apprécie tout particulièrement et j'ai adoré chacun des produits que j'ai ouverts de la marque Opsbot. On est donc parti pour ce test de la Tiny 2 versus la Tiny 4K. Et pour l'occasion, Opsbot m'a envoyé la Tiny 4K encore une fois. Ça va nous rappeler de bons souvenirs et on va pouvoir voir comment était le packaging. Et à vrai dire, les packaging de chez Opsbot, ils sont uniques. Un bon branding comme on aime. Et voilà. La Tiny 4K, c'était la webcam que j'ai adoré à l'origine et qui m'a été envoyée en premier. C'est la plus ancienne des deux. Et pour vous rafraîchir la mémoire, chez Opsbot, ça se passe comme ceci. Quand vous achetez un produit, une petite pochette que vous pouvez emmener partout. Je pense à moi dans mes futurs voyages. Et on est sur de la vraie pochette. Je vous invite à regarder. C'est du solide. C'est un petit plus que j'affectionne tout particulièrement. Ensuite, on a la webcam qui est rangée comme ceci. Voici pour rappel la Tiny 4K. A quoi elle ressemblait ? Et je pense que ce n'est pas inintéressant de vous montrer ces deux webcams côte à côte, premièrement pour commencer, parce qu'on peut voir que, eh bien, esthétiquement, elles sont différentes. À ma droite, la Tiny 2. Et à ma gauche, la Tiny 4K, la version la plus ancienne. Et à droite, du coup, la Tiny 2, c'est la version la plus récente. Même si, esthétiquement, elles ne ressemblent pas vraiment, on va voir qu'il y a des similitudes. Et on pourrait se poser la question, mais quelles sont réellement les différences ? Et oui, parce que si on regarde un peu plus près, on peut voir que la Tiny 2 est plus petite que la Tiny 4K. Une hauteur de près de 10 cm pour la Tiny 4K, contre du 7 cm pour la Tiny 2. La Tiny 4K, à ma gauche, pèse 147 grammes, tandis que la Tiny 2 pèse seulement 95 grammes. Elles ont toutes les deux deux axes de rotation, enfin oui, chacune deux axes de rotation, horizontalement et verticalement. Elles ne sont pas encore allumées, mais sachez que chacune des webcams possède tout simplement des indicateurs LED pour savoir, eh bien, si la webcam comprend bien vos gestes, parce qu'on pourra les contrôler avec nos gestes, et pour voir si elles sont allumées ou non. On sera évidemment sur du type C, sauf que la Tiny 2 possédera de l'USB 3.0, ce qui lui permettra d'avoir une transmission des données 10 fois plus rapide que la Tiny 4K. C'est une petite différence, et surtout, ce que je vois à première vue, eh bien, c'est que la Tiny 2 est métallique. Pas le boîtier, mais du moins, la structure, ici, on est sur du métal, alors que la Tiny 4K, on est plus sur du plastique. Chaque webcam possède deux micros, alors on peut les voir, ce sont les petits trous qu'on peut voir. Alors concrètement, où se trouvent les différences entre ces deux webcams ? On ne saura pas sur la différence de résolution, parce qu'on est sur toutes les deux, eh bien, de la 4K à 30 fps au maximum et 1080 par 60 fps au maximum, un zoom numérique x4 toutes les deux, des propriétés d'intelligence artificielle toutes les deux, de l'HDR des deux côtés. La différence principale va résider dans le CMOS. C'est une technologie utilisée pour fabriquer des capteurs d'images électroniques. Pour la Tiny 4K, on aura tout simplement un CMOS de 1,5,8 pouces, tandis que sur la Tiny 2, on aura 1,5 pouce. Deux termes techniques, mais qui vont faire une réelle différence. Avoir un meilleur CMOS, ça va nous permettre de capter encore plus de lumière, même quand il y en a peu à l'origine, ce qui peut grandement améliorer la qualité d'image. En plus de cela, la Tiny 2 possède la technologie d'ISO double native, ce qui signifie qu'elle possède deux circuits sur son CMOS, et chaque circuit a un ISO natif. C'est un paramètre essentiel pour la qualité d'image qui sera sortie, ça permet de produire une meilleure qualité d'image en minimisant la visibilité du bruit. Le bruit numérique sur une image, c'est tout simplement ces petits scintillements que vous voyez quand il manque de luminosité. Une toute petite différence sur le FOV, cet angle de vision, la Tiny 4K possède 86 degrés, tandis que la Tiny 2 possède 85,5 degrés. La portée contrôlable de cette webcam qui pourra du coup s'orienter sur la Tiny 4K est de plus ou moins 150 degrés, tandis que sur la Tiny 2, on est sur du plus ou moins 140 degrés. Autant vous dire qu'on perd 20 degrés d'angle, c'est quand même bon à noter. Et maintenant, partons en test. Et bien niveau installation, je pense qu'il est nécessaire de vous montrer les supports, parce que chaque support est différent, évidemment au vu de leur poids qui sont aussi différents. Pour la Tiny 4K, voici le support, un gros aimant sur le dessus, une patte pour tenir l'arrière de l'écran, et un petit rebord. Tandis que voici le support de la Tiny 2, qui est plus petit parce que le poids de la webcam est plus petit, et il est à deux étages, qu'on pourra, évidemment, replier si on le souhaite, et refermer. Et j'apprécie tout particulièrement ce double étage. On va donc poser le support de la Tiny 4K, et ensuite le support de la Tiny 2. J'installe la Tiny 2, et j'installe la Tiny 4K. Deux webcams différentes, donc deux supports différents. Et même avec la webcam la plus lourde, la 4K, ça tient bien. Et je pense qu'on va être bon pour commencer ce test, et les comparer directement sur le terrain. Commençons ce test avec la Tiny 4K, la première génération, enfin du moins la plus ancienne, et on peut voir qu'on a un bon détail, on a des bonnes choses, et puis j'ai cette petite télécommande qui me permettra de faire des choses. Alors j'ai ajusté quelques paramètres, comme la saturation, que je pourrais ensuite remodifier, je vais vous montrer tout cela, mais regardez, directement, quand je zoome, on peut voir qu'il y a pas mal de détails. On peut zoomer jusqu'à x4, le zoom numérique va jusqu'à x4, et quand je dézoome à fond, voici ce que ça donne. Pour voir un peu mieux les détails, me voici debout, maintenant, en train de parler, la qualité reste très bonne. Et voici ce que ça donne, quand je zoome sur moi un peu de loin, pour voir ce que ça donne, le zoom numérique x4, on aura une bonne qualité. Et là je suis passé sur de la 4K à 30fps, alors normalement la qualité c'est un peu décuplée quand même, parce que, à vrai dire, j'étais sur de la 1080 à 60fps, là je suis sur de la 30fps 4K. Voici ce que ça donne, en 4K et 30fps, au niveau de la fluidité, je trouve que ça reste très acceptable pour 30fps, on est sur quelque chose de très bien. Là j'ai activé le tracking, alors il va être l'heure de tester un petit peu comment ça bouge, est-ce que ça bouge vite ou pas, et est-ce que ça arrive à me suivre. Là vous pouvez voir que, même en me déplaçant relativement vite, ça va très bien. On peut voir que ça fait le boulot, et c'est ce qu'on veut, quand on est créateur de contenu, on veut que ça suive tout simplement. Et si je fais par exemple comme ceci, là ça zoom, je fais ça pour arrêter de traquer tout simplement, et là je peux m'en aller. Me voici maintenant avec la Tiny 2, alors le modèle beaucoup plus petit, et on peut voir que niveau couleur, c'est le jour et la nuit, et pourtant c'est la même luminosité. Alors voilà, une très bonne qualité évidemment, une belle qualité, une belle mise au point, et pourtant nous sommes encore en 1080. On a assez de couleurs, et on a un joli contraste, et maintenant je vais augmenter la qualité pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Nous sommes passés en 4K, et réellement c'est le jour et la nuit. Là on a quelque chose qui est exceptionnel, et que je n'ai pas retrouvé sur la Tiny 4K. Et si je m'assois, attention, toutes les subtilités des lumières derrière moi sont captées, même si j'ai de pauvres éclairages. Je vais pouvoir faire comme ça pour zoomer, et comme c'est du numérique, au niveau du zoom, on est sur de la x4, comme sur la Tiny 4K. On aura la possibilité de se faire traquer comme ceci, et là évidemment quand je vais me lever, ça va me suivre. Alors j'ai l'impression que les mouvements sont quand même plus fluides, et ça fait quand même pas mal la différence. Une belle qualité, on est en 30 fps, mais franchement la fluidité, je trouve que ça va très bien. Beaucoup, beaucoup de détails, même un petit peu trop de détails. Et une fonctionnalité qu'on retrouvera exclusivement sur la Tiny 2, c'est tout simplement le fait d'avoir un contrôle gestuel dynamique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors cette fonctionnalité c'est tout simplement ceci, je me mets comme ça, et là je vais pouvoir ajuster comme je veux, avec une bonne précision, de façon dynamique. Voici concrètement la différence quand on met côte à côte ces webcams. Alors on peut voir que, et bien, on a sur votre droite la Tiny 2, et sur votre gauche la Tiny 4K. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir très concrètement que, et bien, avec le même taux de lumière, la Tiny 2 arrive à capter beaucoup plus de couleurs. On peut voir aussi peut-être plus de détails dans mes cheveux, les endroits sombres sont mieux captés, j'ai l'impression. Niveau détail, et bien j'ai envie de vous dire qu'on est bien. On a pas mal de détails des deux côtés, même si on peut voir que la Tiny 2 nous fournit quand même, peut-être, on a l'impression, plus de détails parce qu'il y a de meilleures couleurs. Alors voici ce que ça donne. On peut voir que mes lumières à l'arrière, et bien, sur la Tiny 2, on a un meilleur effet de lumière avec mon décor. Fondamentalement, ça reste toutes les deux de très bonnes webcams. Et quand je baisse la luminosité ambiante, on peut voir que la Tiny 2 s'en sort un peu mieux. Alors pourquoi je dis qu'elle s'en sort un peu mieux ? Et bien, regardez bien, tout simplement, je vais faire des zooms. Voilà, là on peut voir que la Tiny 2 fait beaucoup moins de petits points et de petits grésillements parce qu'elle arrive à absorber plus de lumière que la Tiny 4K. Et si je débranche tout, on peut voir que c'est encore plus flagrant. La Tiny 2 arrive à capter beaucoup plus de lumière avec le peu qu'il y a. La différence est très marquée entre la Tiny 2 qui va absorber beaucoup de lumière, même quand il y en a peu à l'origine dans la pièce, comparé à la Tiny 4K qui va avoir un petit peu de mal à produire des images aussi bien que la Tiny 2 en raison de son CMOS qui ne sera pas bien aussi développé que sur la Tiny 2. Ce qui veut dire qu'avec la Tiny 2, on aura de meilleures images, peu importe la luminosité. Selon moi, il manque un petit peu de couleur sur la Tiny 4K. Alors peut-être que c'est dû à la luminosité qui n'était pas assez forte durant le test, mais je trouve qu'il y a une différence. Il faut le noter. Ces deux webcams font donc de la bonne 4K, mais avec un CMOS encore plus développé, on a un meilleur résultat qui va capter toutes les subtilités de l'image, qui va nous fournir beaucoup de détails, même sur les endroits sombres. Ces deux webcams produisent de la 30fps en 4K. Évidemment, on ne peut pas demander la lune, mais c'est déjà très bien. Et niveau logiciel, voici comment ça se passe. On a directement le logiciel Opsbot Webcam qui va nous permettre de régler les deux webcams en même temps. Alors, c'est très simple. On aura juste à switcher en cliquant l'une sur l'autre. Là, on va gérer celle qui me filme actuellement, la 4K. Et on peut voir que je peux bouger comme je veux si j'en ai envie. Je peux aussi zoomer, comme je vous ai expliqué, sur du x4. Un petit logiciel qui est très pratique, surtout quand je suis en train de faire des vidéos. Le suivi IA qu'on pourra activer pour les deux, évidemment, avec des pré-réglages. Ensuite, au niveau de l'image, on pourra faire des choses intéressantes. Activer par exemple l'HDR. Évidemment, il y a des réglages à faire ensuite. La mise au point automatique qu'on peut activer ou faire manuellement pour gérer l'exposition. Enfin bref, vous comprenez qu'on peut tout gérer. La balance des blancs également sur les deux webcams, on pourra le faire. Et ensuite, on pourra par exemple ajouter un petit peu de saturation si on trouve que ça manque de couleur. Et gérer le contraste, etc. On a aussi des filtres beauté. Alors, attention, je peux activer aussi du flou derrière moi. Et ensuite, dans plus, on a par exemple le mode veille qui est très intéressant pour les deux. Le microphone, la position initiale. Enfin bref, pas mal de choses très intéressantes. Et cependant, sur la Tiny2, on aura quelque chose en plus. Ce sont les commandes vocales. Au lieu d'utiliser nos mains, on pourra directement utiliser des paroles. Et sur la Tiny2, on aura aussi des modes IA. Ces modes vont nous permettre par exemple d'afficher tout simplement nos mains quand on unbox quelque chose. Ou par exemple de filmer un tableau blanc. Ou de diviser la webcam en plusieurs personnes. Si par exemple, vous êtes dans une réunion, vous avez plusieurs têtes qui s'affichent différentes. Un mode IA supplémentaire assez exceptionnel. Et voici une fonctionnalité IA qui est retrouvable seulement sur la Tiny2. Là, je peux filmer mes mains alors que la webcam est posée à son endroit habituel. Et seulement dirigée vers le bas. Donc, il y a un joli jeu d'effet pour faire en sorte qu'on dirait que j'unboxe quelque chose. Et là, c'est le mode tableau. Qui va me permettre de pouvoir présenter des éléments d'un tableau avec une bonne luminosité. Et puis, cadrer de façon automatique. Si je devais conclure, qu'est-ce que je devrais dire ? Eh bien, sachez que la Tiny2, déjà au niveau de son prix, elle est 50€ supérieur à la Tiny4K. Donc, on est sur du 309€ pour la Tiny2 comparé à du 269€ pour la Tiny4K. Elles ont toutes les deux de bonnes propriétés, évidemment. On est sur de la 4K 30fps. Un tracking automatique avec deux axes. Sauf que la Tiny2 est plus petite. Elle est composée également de métal. Ce qui pourrait la rendre beaucoup plus résistante à certaines chutes. Et en plus de cela, elle est plus petite. Et niveau technique, son CMOS va nous permettre d'avoir de meilleures images. Même si vous n'avez pas énormément de luminosité dans votre pièce. Pas besoin de se prendre la tête avec des spots lumineux de partout. Dans tous les cas, si vous choisissez soit la Tiny4K ou la Tiny2, sachez que selon moi, vous ne faites pas un mauvais choix. Ce sont tous les deux de beaux produits très bien réussis. Qui nécessitent quand même une vidéo pour vous expliquer les toutes petites différences entre ces deux produits. Et bien maintenant, je vous invite à me dire en commentaire quelle webcam vous préférez pour son prix. Et n'hésitez pas à aller voir en description. Le lien des produits y seront. Il y aura de grosses réductions pendant le Black Friday. N'hésitez pas à aller voir cela. Moi, c'est un plaisir de faire cette vidéo parce que ce sont des produits que j'aime tout particulièrement et que j'utilise au quotidien pour faire mes vidéos. C'est d'ailleurs la Tiny2 qui filme mes mains quand j'unbox mes vidéos. Enfin mes produits. Et j'en suis très satisfait. Je vous invite à vous abonner. Et nous, on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.